Les raisons de l'Europe, il y en a 36 en France, c'est une association qui a pour vocation, comme son nom l'indique, de transmettre à tous les publics, jeunes et moins jeunes, les informations sur l'Europe, sur les Européens, sur leur culture, sur les institutions européennes, bien entendu, sur les politiques européennes. Et donc, la vocation de notre Maison d'Europe, elle s'écrit en quelques mots, faire vivre en Ménéloire, à travers de nombreuses interventions dans les établissements scolaires et universitaires. Nous sommes d'ailleurs en partenariat avec les deux universités d'Angers, l'Université catholique et l'Université d'État. Nous avons aussi, à travers ces cafés européens, pris l'habitude mensuelle d'animer des débats sur les politiques européennes, sur l'Europe, pour discuter de tout ce qui va bien, mais aussi de tout ce qui va moins bien en Europe, et d'échanger avec les Angevins sur tous ces sujets. Et d'ailleurs, le 9 mai va être lancée la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce sera une occasion privilégiée, pendant un peu plus d'un an, 18 mois, d'échanger avec nos concitoyens sur leur vision de ce qui doit être amélioré, conservé, pérennisé en Europe. Et puis, il y a une dimension qui nous est à la Maison de l'Europe, Angers et Ménéloire, depuis sa création, je dois le dire, c'est ce que nous appelons la culture européenne. C'est donc une sensibilisation, à travers des expositions, des conférences, à une meilleure connaissance et compréhension des cultures européennes, des cultures des différents pays européens, avec ce qu'elles ont de commun, et ce qu'elles ont de différents. Et donc, c'est l'occasion aussi d'échanges plus libres, au-delà de ce qui peut paraître parfois un peu réberbatif, à travers le fonctionnement complexe et unique en son genre des institutions européennes. Et dans le cadre de ces cafés européens, nous avons instauré un partenariat avec des députés européennes de notre région, en particulier Catherine Chabot, qui s'est illustrée quand elle était plus jeune dans les courses à la voile autour du monde, en particulier le Vendée Globe, mais qui maintenant se consacre à la protection de l'environnement, et en particulier des océans. C'est donc un des rôles qu'elle porte au Parlement européen, et nous avons des rendez-vous réguliers avec elle, que ce soit à travers des cafés européens ou dans les établissements scolaires, pour qu'elle rende compte de ce que c'est qu'un député européen, à quoi ça sert, et sur quel sujet les députés européens travaillent. Et puis nous avons aussi Valérie Haillet, qui est originaire de la Mayenne, qui elle est une spécialiste de tout ce qui a trait aux questions budgétaires et financières, qui nous apporte des éclairages tout à fait intéressants. Donc voilà en quelques mots ce que fait notre Maison de l'Europe sur le territoire du Ménélois. Et puis maintenant, je vais vous dire deux mots de notre conférencier, qui comme je le rappelais tout à l'heure, est un petit peu chez lui à la Maison de l'Europe, puisque dans sa jeunesse, il a été membre du conseil d'administration dans la période pionnière de cette Maison de l'Europe. Donc Kevin Lagnonnet est professionnellement consultant en stratégie d'entreprise. Il a exercé ses talents à Londres et puis au Moyen-Orient. On aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on parlera du Brexit. Il fait une étape en Anjou et en France avant de repartir à l'étranger. Il consacre des recherches actuellement au caractère historique sur l'innovation. Donc je dois dire que comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert les Indes bleues, mais je ne veux pas déflorer le sujet, il va nous le dire. Je savais bien sûr qu'on avait des carrières d'ardoises en Anjou, à trélaser à ce gré, mais j'ignorais ce que c'est ces Indes bleues. Nous allons ensemble le découvrir. Et donc, Kevin, en vous remerciant d'avoir bien voulu proposer cette thématique, je vous cède la parole. Bonsoir à tous et merci au président Jean-Marc Minier pour cet accueil enthousiaste et ces mots d'introduction. et merci à vous tous pour cet intérêt au sujet des exportations d'ardoises par voie maritime. Alors, petite question, effectivement, le terme peut surprendre. Qui avait déjà entendu parler des Indes bleues ? Alors, je suis très heureux d'aborder ce mystère des Indes bleues à travers le prisme d'une rencontre, d'un jumelage, d'un voyage de l'ardoise dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et pour préparer cette visioconférence, j'ai aussi été aidé. Je voudrais remercier l'aide de Julie, chargée de mission à la Maison de l'Europe d'Angers et du Maine-et-Loire, qui m'a aussi fourni une aide très précieuse pour préparer cet échange. Alors, les Indes bleues est une forme de voyage, c'est une formule qui illustre le parallélisme de la richesse mythique des Indes et celle des carrières d'ardoises, dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Et ces ardoises ont fait souffler un vent de modernité sur les toits européens, en particulier lors de la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666, et on va le découvrir. Mais je voudrais vous dire aussi que l'ardoise, en fait, a été porteuse, porteuse d'un courant, d'un courant d'échange, à la fois de manière significative avec l'Europe du Nord, et on va le découvrir, mais aussi avec l'Europe du Sud, avec l'Espagne, mais aussi le Portugal. Et puis, ce voyage de l'ardoise, c'est aussi un jumelage des éléments de la géologie. Alors ici, dans le Grand Ouest, d'un massif, un massif armoricain, mais il a existé également d'autres grands sous-sols ardoisiers, très riches, et je pense en particulier aux Ardennes, avec les fameuses ardoises de fumée. Et enfin, ce sujet des ardoises, c'est un peu, d'une certaine façon, un jumelage. On parle beaucoup de jumelage quand on parle d'Europe entre des communes et des territoires. J'ai repris ce terme parce que ça va être un moyen de rentrer ensemble dans le sujet. Et je pense que l'ardoise est aussi un jumelage des symboles, comme l'Europe en a beaucoup besoin, à travers la dimension éternelle et silencieuse de ce schiste, ce schiste bleu, et l'audace du travail des ardoisiers venus perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, beaucoup de créativité et beaucoup d'innovation nous font aussi passer par l'ardoise en Anjou. Vous savez que l'ardoise voyage aussi dans nos papilles puisqu'elle a donné naissance à un bonbon. Vous connaissez peut-être le kernan d'ardoise qui est composé d'une fine nougatine et enrobé d'une couche de chocolat. Et ce chocolat, vous voyez, il est bleuté à la façon finalement de ces ardoises qu'on a sur nos toits. Et on a à travers ces photos l'occasion justement de voyager sur cette couleur très bleue et très apparente. Alors, cette spécialité enjevine est une rencontre entre un artisan chocolatier et l'ardoise qui depuis des siècles couvre des toitures. Ce qui rend son côté très esthétique puisque, vous voyez, à travers cette photo, on a vraiment l'inimitable bleu de cette roche. Et en tous les cas, ces fameux kernans d'ardoise restent un très beau cadeau à offrir et pas seulement pour les fêtes de Pâques. Alors, l'ardoise a captivé l'imagination d'artisans et elle a aussi inspiré des philosophes. Et parmi eux, il y a un philosophe anglais qui va inspirer le mouvement des Lumières. C'est John Locke, un philosophe anglais qui va réaliser un tour de France en 1678. Et il va rédiger un carnet de voyage que vous avez ici à l'écran. Vous avez la restitution de ce carnet de voyage qui est assez facilement disponible en ligne sur Internet. Vous pouvez le trouver dans sa version anglaise. Il existe une version française un peu étroite qui est essentiellement centrée sur son passage dans le sud-ouest. Alors, rentrons dans la version anglaise parce qu'on a vraiment le déroulé extrêmement riche des endroits où il est passé. Et j'ai mis sur cette carte, sur la droite, vous avez une carte qui recense l'ensemble des étapes qu'il a réalisées. Avec un objectif, une destination qui est de rejoindre à l'époque l'école de médecine de Montpellier qui est alors très réputée. Mais comme vous le voyez sur le tracé, en fait, John Locke va aussi se rendre dans de nombreuses villes qui développent des manufactures, qui développent de nouveaux outils industriels, des forges, des canaux, des industries textiles, des magasins d'armement. Et il viendra visiter la ville d'Angers et en particulier Trélasé pour découvrir le fonctionnement des ardoisières. Alors, John Locke n'est pas le seul à se rendre en France, à découvrir l'enjou. D'autres philosophes, en particulier des philosophes écossais et des Lumières, vont se rendre en enjou et également engager un tour de France respectif. Je pense notamment à Adam Smith, mais aussi David Hume. Et ses voyages sont aussi là pour construire et pour bâtir une vision géopolitique et essayer de cerner et d'étudier des signaux faibles en matière d'innovation qui pourraient déclencher des grands changements à venir, en particulier en ce qui concerne des grandes mutations industrielles. Alors, c'est intéressant pour des territoires de bien comprendre justement la démarche de ces voyageurs parce que leur observation directe du terrain est aussi là pour signaler ce qui intéresse nos voisins de l'autre côté de la Manche. Et l'enjou, à ce titre, cultive des chemins mémoires très riches qui ont été conservés grâce à des visites prestigieuses. Vous avez ici une vieille photo de Queen Mam, la reine mère, lorsqu'elle s'est rendue au château de Séran, mais il y a aussi bien sûr de grandes dynasties qui sont passées par l'enjou. Les Plantagenais, Richard Cœur de Lion que vous voyez ici avec son gisant qui repose à l'abbaye de Fontevraud près de Saumur. Alors, je pourrais mentionner également d'autres exemples dans le vignoble, dans le patrimoine équestre et puis, il y a quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié avec l'Angleterre, c'est ce temps d'émulation avec les temps pionniers de l'aviation et en particulier avec Roland Garros et les liens qu'il avait eus à Cholet avec Louis Blériot, avec d'autres aviateurs qui voulaient traverser la Manche. Alors, il y a eu, et c'est le sujet qui nous réunit ce soir, une formidable route de l'or bleu qui va animer nos échanges et c'est bien sûr l'histoire de ces échanges ardoisiers qui ont été extrêmement riches et d'une certaine façon, c'est une odyssée à redécouvrir. Je recherchais un partenaire pour mettre en valeur cette odyssée et je trouve que le cadre d'une maison de l'Europe est un chapiteau extrêmement intéressant parce que vous allez le découvrir, on va mettre en musique énormément d'interdépendances européennes, de relations entre des territoires, de façons de se connecter pour répondre à une construction extrêmement intéressante de la façon de vivre en tous les cas comme des Européens. Alors, avec malgré tout un prisme assez particulier et c'est ce qui va rendre la discussion encore plus originale qui est cette ouverture vers l'Angleterre. Le XVIIe siècle est marqué par un essor des exportations d'ardoises par les voies maritimes. En période de paix, les carrières entretenaient de bonnes relations avec quelques lords d'anglais car de nombreuses cargaisons étaient expédiées vers les îles britanniques. Et certaines voies, certaines voies gallo-romaines ont même servi d'axe de route de l'ardoise. à partir dans le grand ouest de la France, de l'Anjou et de la Bretagne. Mais il y a également un autre site, un autre pôle dans les Ardennes qui sera extrêmement actif avec l'Europe du Nord. Ce sont les Ardoises de Chumet. Alors, on considère à peu près pour nous rapprocher un peu de l'Anjou qu'aux portes d'Angers à Trélaser, c'est en 1406 que débute l'extraction d'ardoises à ciel ouvert. Et ces fameuses ardoises extraites à Trélaser ont été utilisées pour la couverture de grands monuments. je pense en particulier à la couverture du château de Chambord en 1539 en pleine période de la Renaissance et le 9 novembre 1619 Marie de Médicis va visiter une ardoisière à Trélaser. Vous voyez déjà qu'à cette période finalement les cours des personnages proches du milieu dirigeant s'intéressent à ces fameuses mines bleues. Il y a aussi une légende qui attribue les premières utilisations de l'ardoise comme matériaux de couverture à un évêque d'Angers qui s'appelait Lysinius en 592 et qui est devenu Saint-Lézin le patron des ardoisiers. Alors il a aussi existé des cités ardoisières un peu plus proches de la mer et qui vont développer un cabotage très actif pas seulement sur les littorales mais aussi dans les terres grâce notamment au canal de Nantes à Brest. D'abord ce sont des cités ardoisières dans le Finistère à commencer par Port-Lonais et Châtolin dans le centre Finistère et qui vont fournir des ardoises en 1525 pour l'église Saint-Maclou de Rouen. Donc vous voyez déjà cette connexion extrêmement intéressante ces ardoises finistériennes qui remontent déjà vers la Normandie. Ce qui démontre déjà un cabotage extrêmement actif et donc l'ardoise voyage elle voyage entre les régions. Et puis dans le Maine-et-Loire va se développer un bassin très dynamique avec plusieurs pôles. Très lasé et le plus célèbre et celui qui a je dirais le plus résisté au temps mais c'est aussi au nord du département dans la Mayenne en Jevine je pense notamment à Renazé en Mayenne il y a aussi les ardoises d'Angry les ardoises du Candéen les ardoises du Segréen des mines bleues à ciel ouvert qui ont été transformées en parcs ouverts au public comme l'exemple ici du parc des Garennes à Juignet sur la commune de Juignet-sur-Loire. Alors ce qui est assez formidable c'est que se promener et se perdre finalement sur ces traces offre l'opportunité de retrouver des associations des érudits locaux des sociétés savantes qui entretiennent cette mémoire. Il y a une mémoire écrite mais il y a aussi une mémoire orale et cette conférence et cette visioconférence c'est peut-être aussi l'occasion de donner un peu une caisse de résonance à des échanges qu'on a peut-être oubliés et qui risqueraient peut-être un peu de se perdre. Vous avez ici des images d'archives qui permettent un peu de resituer cette époque. Les carriers fendaient coupaient et taillaient le schiste pour obtenir l'ardoise la fameuse ardoise définitive. Ici sur cette photo vous avez l'exemple d'une carrière à ciel ouvert mais il existe aussi des carrières qui iront extrêmement profond pour puiser la richesse du sous-sol. Alors grâce aux archives les archives départementales on retrouve le nom de grandes sagas qui ont rythmé le travail ardoisier avec ici l'exemple de la commission des ardoisières d'Angers. Alors cette activité fait aussi vivre de nombreux corps de métier extrêmement divers car il faut certes extraire cette ardoise mais il a aussi fallu des artisans des ouvriers pour couvrir les toits avec ces magnifiques ardoises et peut-être trouver également d'autres usages vous l'avez vu en introduction usage par exemple inattendu avec ce pâtissier. Alors j'ai eu le plaisir de préparer cette visioconférence avec le témoignage de personnes qui m'ont aussi justement transmis cette passion pour l'innovation et cette passion pour l'innovation a certainement aussi marqué cette activité. On l'a un peu oublié mais il y a eu aussi des mines bleues qui ont existé en Morienne dans les montagnes de Savoie et j'ai reçu un témoignage très intéressant de Daniel Séjourné qui a été l'un des piliers fondateurs de la Maison de l'Europe d'Angers et du Ménéloir et son témoignage sur les ardoises de Morienne mettait justement en valeur le rôle d'une entreprise qui s'appelait Juvenia et qui développait des ardoises pour les écoles le matériel éducatif des établissements scolaires dans tous les pays dans tous les pays de la francophonie et y compris jusqu'au Liban et donc l'ardoise a aussi énormément voyagé grâce à la francophonie au Proche-Orient et en Méditerranée. Alors parlons un peu d'Europe il y a un corps de métier un peu particulier qui était peut-être des voltigeurs Erasmus avant l'œuvre. Il y a eu beaucoup de chantiers beaucoup de chantiers itinérants avec des couvreurs qui se déplaçaient de place en place de ville en ville et la grande agilité de ces couvreurs qui montaient sur les toits et qui étaient aussi très nomades a encouragé certains à se reconvertir le dimanche et a participé à des pyramides humaines des kermesses des sorties d'églises et augmenter leurs revenus en organisant des pirouettes pour le public sur des grandes places. Et parmi ces couvreurs qui étaient aussi des voltigeurs certains ont réussi à faire le Tour de France grâce à cette audace et ce savoir-faire. Alors avec peu de moyens beaucoup d'aventures et une idée finalement une idée assez simple pour se déplacer qui était de monter dans un taxi. Et donc il suffisait de remplir un taxi et d'aller au gré des destinations avec les pourboires accumulés. Ce qui montre l'extraordinaire nomadisme de tous les acteurs qui ont aussi fait vivre l'ardoise. Alors cet extraordinaire audace me permet de faire la transition avec le voyage de l'ardoise vers l'Angleterre. Est-ce que ces échanges ardoisiers n'ont-ils pas tout simplement pour le Grand Ouest de la France reconstitué un axe transmanche qui existait depuis très longtemps et qui était l'empire transmaritime des Plantagenais. Alors si l'ardoise a traversé des régions on va voir qu'elle a aussi traversé des mers et des océans. Mais le plus important c'est qu'elle a rendu les hommes extrêmement nomades avec l'arrivée d'une immigration venant d'autres régions. C'est en particulier l'exemple que je prends de la crise de la pêche dans les ports bretons, Lorient et Concarneau qui vont entraîner une très forte immigration bretonne ici en Anjou. les bretons pour vous donner une échelle d'idées passent de 20% de la population de la commune de Trélasé dans le Ménéloir en 1900 à 50% en 1908 et il y a encore des journalistes qui œuvrent sur la commune et qui m'ont rappelé mais des patronymes des noms de familles bretons il y en a encore un paquet qui sont encore très présents. Alors rentrons dans l'Europe parce que finalement plus tard lorsque l'ardoise sera moins compétitive je prends cet exemple des familles portugaises viendront s'installer sur la commune de Trélasé que je prends en exemple dans le Ménéloir et d'où l'idée lancée il y a quelques années d'un jumelage entre la commune de Trélasé et Valangon au Portugal qui a été un très grand pôle de l'ardoise également. Alors je cite le port de Concarneau parce qu'il y a quand même une brèche intéressante les échanges d'Angers que je prends en exemple avec l'Europe du Nord ont existé avec la Suède avec Scania dans un exemple très récent avec la présence de ce constructeur automobile ici dans la région mais il y a eu aussi extrêmement tôt des jeux d'acteurs entre puissances européennes puisque Louis XIV a passé un accord avec le roi de Suède pour transformer Saint-Barthélemy aux Antilles en port francs suédois en échange en échange d'un droit d'entrepôt dans le port de Godborg qui est aujourd'hui la deuxième ville la plus importante après Stockholm. Alors cet échange est intervenu dans un XVIIe siècle qui connaît alors un véritable essor des exportations d'ardoises vers l'Europe du Nord et ces concarnois dont je vous parlais et qui sont descendus dans les mines en Anjou ont conservé finalement un destin assez étonnant avec la seule colonie franco-suédoise aux Antilles qui est Saint-Barthélemy ou Saint-Barth puisqu'il existe une transat qui relie le port de Concarneau en Bretagne et Saint-Barthélemy aux Antilles et je trouve que ça montre en fait la très grande richesse de l'Europe même au-delà des océans à travers l'exemple ici de cette relation triangulaire. Alors traversons ensemble la Manche et focalisons-nous sur un épisode inédit qui va modifier à jamais le voyage de l'ardoise. C'est la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de de 1666. Les ardoises vont faire souffler à l'époque un vent d'innovation sur les toits européens puisqu'on va abandonner le chôme et on va utiliser un matériau beaucoup plus résistant pour imaginer un urbanisme qui protège l'espace urbain des incendies et donc l'ardoise va être utilisée à plein régime pour reconstruire Londres aménager deux grandes places et bâtir notamment Piccadilly Circus pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de découvrir la capitale britannique. Alors en quelques mots sur cet incident ravageur qui est né le 2 septembre 1666 d'un départ de feu dans une boulangerie et qui a tout ravagé sur son passage les docks de la Tamise les stocks d'huile les stocks d'alcool de charbon et donc en quatre jours en quatre jours les quatre cinquièmes de Londres furent détruits en ruines. d'où cette appellation en Angleterre des Indes bleues pour comparer la richesse mythique des Indes et celle des carrières d'ardoises dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres et c'est véritablement cet événement qui va donner du vent dans les voiles aux ardoises de l'Anjou aux ardoises des Ardennes je pense aussi aux monts d'arrêt en Bretagne ce grand sous-sol ardoisier va s'exporter à travers l'Europe alors ce voyage de l'Ardoise continue aujourd'hui vers des villes nouvelles en particulier vers le Moyen-Orient dans une capitale où la communauté britannique est très présente c'est Dubaï Dubaï qui va accueillir l'exposition universelle de 2020 décalée à 2021 et dans laquelle seront représentés tous les états du monde il y aura bien entendu un pavillon France que vous voyez ici en photo autour d'un thème qui s'intitule lumière lumière c'est une double référence au mouvement philosophique des lumières souvenez-vous je vous ai parlé de John Locke qui est passé dans les ardoisières mais aussi lumière au pluriel est une référence aux avancées des innovations techniques avec l'électricité avec le cinéma et je trouve que ce pavillon est assez exceptionnel parce qu'il offre peut-être un écrin pour projeter justement l'ardoise et ce qui est assez unique c'est que l'écrin de ce pavillon est composé d'ardoises photovoltaïques colorées qui sont en réalité inspirées d'un tableau ce tableau c'est les nymphéas de Monet ce qui explique comme vous le voyez sur la photo cette variation de couleurs entre le bleu et le vert et donc pour ceux qui connaissent les pays du Golfe ce sont des destinations pleines de lumière et le soleil est véritablement omniprésents et donc ces nouvelles villes offrent une vitrine intéressante de mise en valeur pour faire ressortir la couleur de ces ardoises un peu à la façon de ces kernons d'ardoises qui avaient été imaginés par notre pâtissier en introduction alors le parcours de Monet en fait offre un parallélisme étonnant au voyage de l'ardoise parce que jeune artiste c'est à Londres qu'il a développé ses premières commandes alors on l'a un peu oublié mais l'enjou est aussi une terre d'exposition universelle le parc oriental de Molévrier près de Cholet est le plus grand jardin japonais d'Europe et l'architecte Alexandre Marcel va explorer son génie de l'horticulture de l'aménagement paysager avec des éléments reproduits à partir de moules provenant de l'exposition universelle de 1900 et lors de cette exposition universelle Alexandre Marcel est chargé de plusieurs pavillons dont celui de la compagnie des messageries maritimes à travers notamment le panorama du tour du monde qui sera qui prendra en fait la forme d'une tour ouverte aux visiteurs et avec sa grande créativité Alexandre Marcel voyagera également en Belgique mais aussi en Extrême-Orient au Japon alors en tous les cas tous les pays européens auront un pavillon à Dubaï même Monaco a réuni les meilleurs architectes pour avoir une présence dans les Émirats vous avez un pavillon très intéressant qui est justement ici le pavillon de la Belgique j'ai aussi parlé des ardoises de fumée puisque dans les Ardennes il y a eu un très grand passé ardoisier et bien entendu des échanges avec l'Europe l'Europe du Nord des échanges transmanches avec le Royaume-Uni et la Belgique alors le peintre Monet est véritablement l'artiste qui a inspiré ces fameuses ardoises à Dubaï c'est une grande figure de l'impressionnisme et peut-on considérer finalement pour le débat que nous allons avoir ensemble puisqu'on a dans le sujet qui a été retenu une ouverture sur le Brexit qu'on est en train de vivre peut-on finalement considérer que l'ardoise est une inspiration pour l'impressionnisme du 21e siècle vous le savez l'impressionnisme est caractérisé par cette composition ouverte par l'utilisation d'angles inhabituels par une tendance à noter des impressions fugitives à mettre en valeur aussi la mobilité des phénomènes lumineux plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses je vous invite à vous projeter un peu dans cette philosophie parce que le Royaume-Uni est un pays de culture empiriste c'est un pays de détectifs privés c'est un pays c'est le pays d'Agatha Christie et je j'insiste peut-être sur ce point pour aller ensemble dans la transition car le thème de la rencontre d'aujourd'hui est peut-être d'appréhender comment finalement de manière très décalée d'abord ce que les Britanniques vont faire avec le Brexit et comment justement cela va fortement modifier l'interdépendance européenne le Royaume-Uni en étant justement à l'extérieur de l'Union Européenne pour préparer cette vision le président Jean-Marc Minier m'avait demandé aussi d'apporter une vision complémentaire sur un peu le vécu finalement personnel par rapport au Brexit depuis Londres j'ai travaillé alors s'il faut comprendre sur la vision britannique du monde c'est cette slide c'est pourquoi je je vais pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare du monde que vous avez à l'écran 61% de l'UK trade was with the EU en 1999 61% du commerce des échanges était avec l'Union Européenne donc ça illustre le chemin parcouru depuis que l'ardoise a tracé son sillon now it's 43% désormais nous sommes à 43% donc voyez déjà il y a dans la perception britannique l'idée d'une chute importante et j'ajoute vous avez écrit en anglais à l'horizon 2025 il a été projeté que les exportations en direction de l'Union Européenne passeraient sous la barre des 35% la commission européenne elle-même prévoit que 90% de la croissance mondiale dans les 10 à 15 prochaines années sera généré à l'extérieur de l'Europe dont un tiers seulement par la Chine alors on peut tout à fait tempérer finalement ces éléments et ces données chiffrées surtout dans le contexte actuel qu'on vit actuellement qui modifie en fait profondeur la globalisation telle qu'on l'a connue mais je mentionne vraiment c'est clairement l'idée les britanniques et elle se résume à travers la formule suivante global britain global trade et c'est vraiment un élément en fait qui est très très important à intégrer pour appréhender la psychologie britannique et le rapport qui a cristallisé le référendum sur le Brexit alors l'idée est aussi en fait de pousser encore davantage un peu la bulle de prospérité que représente l'ombre le débat a été poussé dans la presse britannique avec notamment quelque chose qui pourrait paraître un peu farfelu mais l'idée d'essayer de faire émerger une forme de cité-état qui finalement est inspirée de grandes thalassocraties européennes comme l'a été Rome ou Athènes et aussi sur des exemples peut-être un peu plus récents avec le cas de Singapour lors de sa cession avec la Malaisie en 1965 ou même de Hong Kong avec la Chine continentale même si vous voyez aujourd'hui dans l'actualité les responsables chinois font plutôt machine en arrière mais ce qui motive la technologie mentale des élites britanniques c'est vraiment de retrouver cette résilience insulaire ce premier âge d'or élisabeth 1 qui a été marqué par la chute de la espagnole qui était aussi présente en l'ouverture d'une ère de prospérité qui avait été extrêmement stimulée et portée par les échanges et les innovations maritimes alors est-ce que cette vision est totalement erronée je pense que ça sera aussi l'occasion d'en débattre ce que je peux vous dire par rapport à mon vécu personnel c'est peut-être que l'ombre sort effectivement un peu d'un accord et c'est peut-être aussi la fin la fin d'un âge d'or puisque Londres a été branchée sur un statut de capital financière et culturel de premier plan du monde anglophone et donc beaucoup de fierté en fait à montrer finalement le dynamisme la capacité à attirer des investisseurs internationaux le rôle de pont avec les nations anglophones du Commonwealth du Canada à l'Australie de l'Afrique du Sud au Moyen-Orient vous avez alors sur ces photos vous voyez une tour qui s'appelle The Shard en fait qui est sur la rive gauche de la Tamise le plus grand gratte-ciel d'Europe c'est une très très grande fierté des londoniens parce que passer de l'autre côté de la Tamise c'était absolument pas quelque chose qui correspondait à l'état d'esprit sur la photo que vous avez en haut vous voyez une bulle de gratte-ciel ça c'est la cité de Londres qui est vraiment sur la rive nord et passer de l'autre côté dans cet endroit qui à l'époque était pendant des années et des années extrêmement malfamé où personne ne voulait mettre les pieds ériger une reconquête urbaine avec cette fameuse tour c'est vraiment un élément en tous les cas qui illustre combien les Britanniques sont extrêmement fiers justement de cette capacité à s'être couvert sur le monde et d'avoir accueilli sur leur territoire de très grandes opérations ambitieuses de reconquête urbaine moi j'ai vécu en fait sur cette cette rive sud alors qui était très très populaire à une époque mais qui est en train de se beaucoup de se boboiser il y a une spéculation immobilière extrêmement forte et donc il y a de moins en moins si vous voulez d'écarts et de différences entre les quartiers la vie est incroyablement chère je pense que pour vous donner un ordre d'idée un logement à Londres même une petite chambre ou un petit studio c'est deux fois plus cher qu'à Paris donc tous les prix doivent être en fait multipliés par deux mais en tous les cas sur ces photos vous avez cette transformation énorme de projets immobiliers qui ont poussé grâce à des investissements étrangers et cette tour qui pointe ici c'est vraiment une tour qui a beaucoup fait parler d'elle puisque les lots qui sont à l'intérieur sont en fait détenus à près de 80% par des Qataris et donc une partie de l'âge d'or de Londres c'est aussi cette capacité à attirer des capitaux des pays du Golfe il y a eu des classements internationaux qui semblaient indiquer que Londres avait détrôné New York en termes d'attractivité des investissements parce que plus proche du Moyen-Orient moins de décalage horaire plus de proximité avec les pays du Golfe alors toujours est-il que oui le Brexit est engagé le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne mais il faudra toujours garder à l'esprit que Londres est aussi un tremplin pour les entreprises régionales vers le Moyen et l'Extrême-Orient et c'est véritablement un tremplin qui aidera aussi beaucoup de PME à avancer leur pion parce que certains marchés sont dix fois plus accessibles avec un fagnon britannique alors je cite une formule de Lionel Stoleraud qui avait été chargé de remettre un rapport sur le Small Business Act européen et qui avait cette formule suivante pour vendre à Hong Kong mieux vaut être fournisseur de la Reine d'Angleterre que de Monsieur Smith donc Londres restera un peu cette marmite bouillonnante où se connectent des idées des capitaux des talents du monde anglophone et donc ce joker londonien il ne faut pas le perdre de vue parce que c'est un paradigme très fort pour ouvrir internationalement des courants d'affaires avec le monde à seulement une heure d'avion et peut-être que justement l'ardoise nous donne un formidable chemin d'inspiration pour imaginer demain alors je vous parlais de Londres qu'il faut préserver comme Babylone un peu des échanges mais l'échec du Brexit en fait a été aussi l'occasion de révéler sans doute un pays en tout cas le fonctionnement d'un pays à deux vitesses l'un des marqueurs des partisans du camp du livre donc ceux qui voulaient vraiment quitter l'Union Européenne c'est pas tout à fait un vote anti-européen mais c'est vraiment et c'est un peu comme ça que je l'ai senti sur place une sorte de réaction épidermique à une crise du logement qui n'avait pas été réglée depuis 30 ans au Royaume-Uni alors il y a d'autres raisons mais c'est à mon sens l'une des raisons principales et c'est en tous les cas un prisme qui est qui est important alors la classe politique britannique en est consciente c'est pourquoi 479 députés britanniques souhaitaient rester dans l'Union Européenne conscient des avantages évidents qu'elle apportait et seuls 156 voulaient en sortir mais il y a eu un référendum et le Brexit l'a emporté il l'a emporté avec 52% des voix et donc c'est un référendum et la voix du peuple qui est souverain alors quelques surprises tout de même puisque les arguments économiques qui avaient été martelés par les partisans de la campagne du Remain pendant six mois n'ont eu finalement pratiquement aucun impact le peuple britannique d'ordinaire pragmatique a préféré le saut dans l'inconnu au maintien du statu quo ce qui était proposé à l'époque par premier ministre David Cameron alors cette campagne du référendum a bien entendu déchaîné des passions avec des formules extrêmement provocantes j'en ai relevé quelques-unes il y a eu d'abord celle d'un ministre qui était dans l'équipe de Theresa May et qui avait fait scandale en accusant finalement le patronat britannique d'être gras et paresseux plus enclin à faire du golf le vendredi après-midi que faire du business à l'international et puis dans son goût de l'autodérision la presse d'opinion mais aussi les tabloïdes ont été très vindicatifs et bien souvent pour aussi souligner un peu l'immense contradiction d'accuser en fait l'Europe de tous les mots et d'ignorer des problèmes de fonds et des blocages qui viennent finalement de carences propres à la société britannique à son establishment au grand saut en avant finalement dans une économie tertiaire de services qui avait aussi perdu beaucoup d'industries alors l'un des changements fondamentaux qui va intervenir c'est de rendre l'accès au Royaume-Uni beaucoup plus restrictif notamment pour les ressortissants européens avec des libertés de circulation libertés communautaires qu'on a bien connues des talents des travailleurs qui va se retrouver sur le coup à moindrie et donc un filtre qui va intervenir pour réorienter la flexibilité du droit du travail sur le sol britannique vers des talents locaux plutôt que des talents venus d'ailleurs et donc ce qui va se concrétiser à travers l'arrivée d'un permis à point un visa de travail qui ne concernera que des talents étrangers très sélectifs très ciblés sur des secteurs en tension en pénurie ou même en devenir comme notamment et ça a été beaucoup mis en valeur au Royaume-Uni le champ de l'intelligence artificielle les mathématiques financières les mathématiques de réseau alors il y a eu des articles sociologiques aussi très intéressants du Guardian par exemple qui indiquaient que la communauté polonaise par exemple avait dépassé la communauté indienne de Londres et ça en fait dans la société britannique c'est aussi quelque chose qui a en fait beaucoup choqué la working class qui se retrouvait aussi beaucoup plus finalement dans une unité linguistique avec bien des Pakistanais des Indiens qui parlent tous anglais et c'est arrivé finalement Londres c'est près de 200 000 Italiens c'est une très grande communauté française c'est une communauté polonaise qui est extrêmement forte et tout ça en fait a aussi un peu changé finalement le cadre dans lequel les Britanniques sentaient et évoluaient et donc ça sera peut-être un peu le mot de conclusion et cette ouverture avec vous tous l'Union Européenne perd finalement un contributeur net et donc la France va devoir assumer une forme de responsabilité historique avec l'Allemagne pour relancer l'Union Européenne refonder les institutions et quelle forme peut justement prendre cette fondation peut-être un projet finalement peut-être enrichi de cette interdépendance européenne à l'image de l'ardoise et c'est peut-être l'ardoise qui est un prisme extrêmement intéressant parce que vous avez pu le découvrir au fil de cette présentation elle a balayé des frontières elle a rendu des services exceptionnels pour transformer des villes et je pense que c'est peut-être ça qui pourrait aussi pousser un peu l'Europe en quête justement de secteurs à forte valeur ajoutée une Europe peut-être en quête de nouveaux matériaux biosourcés vous parliez effectivement de ce précédent café européen qui a eu lieu avec une eurodéputée qui a été un peu la pionnière notamment pour encourager la filière lin et chambre et positionner ces deux matériaux au cœur des matériaux biosourcés de demain je pense que Catherine Chabot en tant que grande navigatrice a été aussi extrêmement sensible à l'écosystème de l'océan et l'ardoise qui a aussi voyagé dans des bateaux grâce à du cabotage des échanges transmanches peut-être peut aussi nous encourager à réfléchir à ces nouveaux paris en matière d'innovation je voudrais vous remercier à tous pour votre attention vous dire qu'il ne faut pas baisser forcément les bras par rapport aux échanges riches et complexes que nous avons pu avoir avec nos voisins britanniques et ça sera le message de conclusion le Royaume-Uni offrira toujours des opportunités et à nous à tous les territoires aux grands territoires ardoisiers qui ont aussi rythmé cette odyssée de l'or bleu de cultiver justement ce French Flair et de trouver en tous les cas de nouvelles success stories il y en a beaucoup en Anjou c'est Le Vignogre c'est Cointreau c'est Giffard et donc on a des tas de savoir-faire l'ardoise est un exemple mais en fait on a des tas de savoir-faire créatifs des savoir-faire régionaux qui méritent véritablement de s'ouvrir vers le monde et ne jamais perdre à l'esprit que Londres est aussi un peu ce hub ce carrefour et c'est une vitrine merci à tous merci à vous et je vous propose d'ouvrir les échanges si vous en êtes d'accord avec une bulle de conversation qui a été créée alors merci on avait reçu des questions des participants qui s'étaient inscrits peut-être pouvez-vous déjà répondre à ces différentes questions oui absolument en amont par nos participants entendu je vais répondre à l'ensemble des questions il y avait eu cinq questions très intéressantes qui avaient été aussi formulées je vous propose de les reprendre et ensuite dans la bulle de discussion aussi de vous répondre très spontanément à vos différentes interrogations il a été posé par écrit quel est l'enjeu économique au regard du contexte chinois ça c'est une question vraiment intéressante vous savez qu'en Chine continentale un jumelage existe entre la ville d'Angers et Yantai Yantai qui est la ville du vin et un bureau de représentation à Qingdao représente justement la région des Pays de la Loire dans la province du Shandong qui est une péninsule chinoise une ancienne concession allemande en Chine et les Chinois en fait gardent le souvenir de l'ingénierie européenne très fort dans les concessions Qingdao qui porte aussi le nom d'une bière que vous connaissez peut-être dans l'esprit des Chinois ça a souvent été la seule ville jamais inondée grâce justement aux canalisations allemandes qui avaient été construits lorsque ce comptoir a été établi et peut-être que l'Anjou peut utiliser justement les Ardennes aussi d'autres grandes terres ardoisières utiliser cette route de l'ardoise pour se relier justement à certains pôles si on prend l'exemple des liens entre Trélasé et le Portugal est-ce qu'il n'y a pas un lien à imaginer pour le contexte chinois avec Macao qui était un ancien comptoir portugais en face de Hong Kong peut-être aussi Taïwan qui avait été remarqué par des marins portugais où véritablement les sujets de matériaux biosurcés mais aussi d'économie circulaire sont en fait les plus avancés c'est vraiment Taïwan qui bouge beaucoup sur ces sujets-là avec un manque d'eau criant qui fragilise en fait la production de semi-conducteurs de puces électroniques pour produire des smartphones des écouteurs Bluetooth des objets connectés et à Taïwan il y a des opérations d'ensemencement des nuages alors est-ce qu'un jour on pourrait pourquoi pas imaginer une ardoise intelligente qui puisse justement capter de l'eau on m'a posé aussi comme question quel est l'avenir des entreprises anglo-françaises j'ai un peu envie de vous dire l'avenir est certainement dans des secteurs à très haute valeur ajoutée qui seront toujours les bienvenus au Royaume-Uni même si bien entendu il y a des barrières étant à l'extérieur de l'Union Européenne alors il y a l'intelligence artificielle il y a l'hydrogène vert qui est aussi en train d'émerger les biotechnologies le végétal ça c'est des secteurs qui sont forts pour l'enjou et je pense qu'Angers doit justement aussi beaucoup valoriser peut-être ses filières d'avenir je pense à la cité de l'objet connecté mais aussi ses liens anglophones transatlantiques voire nord-américains avec notamment l'exemple du jumelage avec Austin au Texas il y a peut-être des coalitions justement créatives à encourager dans ce sens l'avenir il est peut-être aussi à s'inspirer sur des modèles agiles regarder les échanges ardoisistes c'est aussi un peu regarder l'Europe du Nord j'ai parlé de la Suède il y a le modèle d'IKEA et la culture scandinave d'Europe du Nord est aussi intéressante parce que IKEA a beaucoup recircuité en fait les intermédiaires et le fondateur d'IKEA en fait voulait proposer des tarifs très compétitifs si bien qu'en 1955 en fait l'entreprise a aussi fait le pari de concevoir son propre mobilier et de se lancer dans son propre design et ce qui a fait un peu le succès d'IKEA c'est la réussite aussi de faire voyager des meubles avec cette fameuse devise du triple F fonctionnalité forme et facilité à être produit donc peut-être que c'est des choses qui peuvent inspirer l'agilité qu'a eu aussi l'ardoise et puis la façon de naviguer aussi dans l'Europe on m'a demandé en fait qui aujourd'hui produit encore des ardoises dans le monde et d'en dire un peu plus sur le poids économique de ce secteur alors en fait la France et c'est assez logique parce qu'on le voit avec nos toits en fait la France c'est le premier marché mondial de l'ardoise et la France en fait importe aujourd'hui 94% de ses besoins vers depuis son voisin espagnol puisque les propres les principaux gisements en fait français sont très largement épuisés et progressivement en fait vous avez un grand groupe espagnol qui s'appelle CUPRA qui essaie à la fois de valoriser la production ibérique mais aussi finalement d'encourager l'ardoise peut-être à se maintenir dans les traditions françaises et ça c'est quelque chose d'assez spécifique parce qu'en fait ça n'a jamais été dans les traditions ibériques d'utiliser ce matériau donc c'est allé très vite à l'exportation alors je vais rebondir sur d'autres questions qui m'ont été posées mais je vois aussi des questions qui font sens et qui sont assez complémentaires dans la bulle je vois également une question posée par un journaliste Thomas Barito qui m'avait indiqué l'intérêt de faire aussi un reportage vidéo sur les ardoises en partenariat avec Angers Info et qui me demande sur quel monument bâtiment français peut-on retrouver de l'ardoise en juine et pourquoi de l'ardoise en juine alors c'est une question qu'on m'a aussi posée justement on m'a demandé quelle a été la diffusion des ardoises extraites de Trélasé et quels sont justement ces fameux monuments alors en fait il y a effectivement des sites ardoisiers un peu partout y compris du côté en Bretagne du côté de Guerlédan de Carré de Port-Lonais l'ardoise en juine et surtout l'ardoise de Trélasé avait très très bonne réputation on disait que c'était une ardoise qui pouvait tenir 100 ans donc je pense que c'est la réputation en fait d'un matériau extrêmement résilient extrêmement solide et qui avait un symbole qui était un symbole très fort de durabilité ce qui peut expliquer que très vite si vous voulez des exemples de monuments moi je pense que l'exemple le plus significatif c'est vraiment le château de Chambord qui est assez unique qui visuellement est une signature architecturale exceptionnelle et ces ardoises en juine ont été utilisées en particulier les ardoises de Trélasé ont été utilisées pour la couverture du château de Chambord en 1539 alors pour retrouver en fait des flux ou des ardoises qui serviraient justement pour des grands monuments bien souvent c'est des grands programmes de rénovation avec les bâtiments de France qui permettent un peu de réactualiser parce que par exemple quand il y a eu l'incendie du Parlement de Bretagne à Rennes c'était des ardoises de Pouermel qui ont été envoyées par exemple ce sont des grands programmes en fait de rénovation qui à mon avis sont intéressants pour remettre un peu le goût de l'actualité et l'intérêt des échanges ardoisiers on m'a demandé aussi allez-vous faire une exposition itinérante alors j'ai un peu envie de vous dire le pavillon France à l'exposition universelle le Dubaï qui vous a été présenté c'est à mon sens peut-être justement cette exposition itinérante parce que c'est un formidable ambassadeur qui permet de faire voyager et vous pouvez je vous encourage en tous les cas à suivre l'actualité de ce pavillon sur les réseaux sociaux vous dire aussi que des régions ont développé des pavillons itinérants par le passé et je voudrais citer l'exemple notamment du pavillon Alsace à l'exposition universelle de Shanghai qui à l'époque Adrien Zeller le président de région ne voulait pas forcément financer ce pavillon parce qu'il trouvait que c'était malheureusement trop cher et c'est un GIE d'architecte alsacien qui s'est constitué et qui a porté la dynamique d'un pavillon Alsace à Shanghai ce qui veut dire que peut-être que l'ardoise peut aussi réveiller des amoureux du patrimoine des coalitions créatives d'architectes des gens qui voudraient peut-être faire revivre cette idée de l'or bleu et je pense qu'il y a énormément de vitrines justement qui peuvent aller dans ce sens et participer à la façon d'une exposition je vais reprendre les questions je vois Global Britain comme un slogan oui c'est un slogan inspiré de la nostalgie d'un empire maritime qui n'existe plus le Royaume-Uni risque d'être attrapé par ses problèmes internes tensions déjà visibles en Irlande et l'Écosse va suivre pensez-vous qu'il faille encore encourager des jeunes français à vivre et travailler à Londres alors ça c'est une question qui est vraiment intéressante assez délicate oui foncez à Londres je pense je ne vous encourage pas à y rester c'est une ville où il y a quand même il restera quand même si vous voulez une énergie un bouillonnement exceptionnel je ne vous conseille pas de rester à Londres des années mais passer six mois un an à Londres sera extrêmement formateur et oui les Anglais ont des problèmes internes mais ils ont aussi inventé et c'est un peu dans leur gêne la boîte à outils du commerce international et ils arriveront toujours un peu à s'adapter à trouver des parades après dans le contexte actuel c'est clair qu'ils vont beaucoup souffrir qu'il va y avoir des dissensions le vaccin qu'ils ont acheté est très 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 cher les impôts vont augmenter il y aura de l'inflation la devise britannique a chuté et ainsi de suite mais peut-être qu'on a un aspect en tant qu'européens en tant que continentaux un côté en fait très très serein si vous voulez sur notre propre croissance et les britanniques en fait ont connu des hauts et des bas et il y a une économie c'est une économie aussi très dominée par le tertiaire mais c'est une économie un peu up and down et du coup certes ça ne va pas très très bien mais il y a cette grande résilience et cette grande capacité à rebondir et je me dis que pour des jeunes avoir une mobilité professionnelle là-bas c'est intéressant je ne dis pas qu'il faut l'inscrire forcément dans la durée et s'établir au Royaume-Uni mais c'est quand même un très très bon levier pour rayonner en tous les cas vers le Moyen et l'Extrême-Orient des gens qui auraient envie de se projeter vers l'Asie d'approcher d'approcher des eux comme Hong Kong ou Singapour Londres c'est une superbe porte d'entrée et c'est qu'à une heure d'avion donc en fait c'est une réponse un peu mitigée la nostalgie de l'Empire maritime oui 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 c'est beaucoup il y a un orgueil il y a une très très grande fierté autour de ça mais bon je je pense qu'ils ont envie vraiment de se construire ils se sont construits vraiment un mythe autour de ça et donc c'est leur histoire c'est une histoire insulaire et c'est vraiment sur sur ça qu'ils vont utiliser ce grand passé maritime pour reconstruire leur propre destin on m'a posé aussi par écrit par question beaucoup d'éléments par rapport aux ardoises de fumée alors en fait je voudrais souligner en fait l'intérêt aussi de connecter des territoires parce que visiblement dans les Ardennes beaucoup de gens étaient assez curieux par l'apport de ces ardoises et de son exportation vers l'Angleterre on a la chance en Anjou d'avoir des choses extrêmement documentées avec beaucoup de sociétés d'histoire locale qui ont des éléments et je pense que pour les Ardennes qui souhaiteraient justement récupérer des choses ne pas hésiter à croiser en fait les connaissances entre les régions il y a un musée de l'ardoise à Trélazé il y a beaucoup également de choses du côté de Segrès il y a énormément de communes d'associations qui sont prêtes aussi à faire partager cette mémoire et peut-être qu'en fait l'Anjou peut à la fois enrichir son territoire mais aussi dialoguer et enrichir d'autres régions pour vraiment mettre en valeur et faire connaître la richesse de ces échanges en direction de l'Europe du Nord et en particulier vers le Royaume-Uni donc merci à tous les participants Ardennet d'avoir découvert cette présentation et je pense que relier en tous les cas les territoires peut sans doute permettre de partager aussi des informations disponibles j'ai eu beaucoup de questions sur Fumet qui étaient posées par écrit César Doise il y a un document assez rare et précieux notamment qui date de 1860 la cour impériale de Metz et qui est un document d'archive en fait sur lequel il est possible de creuser des choses mais c'est vrai que la chance de l'enjou c'est d'être d'aller en fait beaucoup plus loin dans la la connaissance et l'archivage Merci Kevin je pense qu'on pourrait poursuivre encore longtemps notre dialogue nous arrivons au terme de ce café européen merci à tous ceux qui l'ont suivi avec intérêt à tous ceux qui ont posé des questions et rendez-vous pour un prochain café européen qui se déroulera avec notre députée européenne Catherine Chabot et des élus en juin sur la thématique du développement durable qui est d'actualité et qui est un des axes prioritaires du projet européen pour les années à venir merci à tous et à toutes merci à tous